Donc cette question nous donne la matrice A et on nous demande de montrer que quel que soit l'entier N, A puissance N est égale à ça. Donc là on nous demande de le montrer pour tout entier N, on va faire un raisonnement par récurrence. Donc si N est égale à 0, on va vérifier que cette égalité est vraie. Donc A puissance 0, entation pour la matrice A puissance 0, ça ne donne pas 1, mais ça donne plutôt la matrice identité. Donc on va vérifier l'autre côté et on a 0,1 puissance 0 fois 2 puissance 0 plus 1 moins 1, la 2 puissance 0 plus 1 moins 2, et la 1 moins 2 puissance 0, et 2 moins 2 puissance 0. Là ça nous donne 0 puissance 0,1 puissance 1, ça nous fait 1 fois, donc là ça nous fait 2 moins 1, ça nous fait 1, là ça nous fait 2 moins 2, ça fait 0,1 moins 1, ça fait 0,2 moins 1, ça fait 1, et ça nous donne la matrice identité 1, 0, 0, 1. Donc on voit bien que A0 est égale à ça, donc notre proposition P0 est vraie. Maintenant, la réalité. Donc on voit un certain rang N que PN est vrai, montrant que PN plus 1 est aussi vrai. Nous supposons que PN est vrai, donc ça veut dire que cette égalité nous l'avons. Nous allons maintenant calculer A puissance N plus 1, qui est égale à A puissance N fois A, c'est identique 0,1 puissance N fois 2N plus 1 moins 1, 2N plus 1 moins 2, 1 moins 2 puissance N, 2 moins 2 puissance N, fois la matrice A qui est égale à 0,3 moins 0,1, 0,2, 0. Donc ce qu'il nous donne comme produit matriciel, donc j'ai réécrit les 0,1 puissance N. Donc le premier coefficient, ça nous fait 0,3 fois 2 puissance N plus 1 moins 1 plus 0,2 fois 1 moins 2 puissance N. Le deuxième coefficient, ça nous fait donc moins 0,1 fois 2 puissance N plus 1 moins 1. En bas, ça nous fait donc 0,3 fois 2 puissance N. N plus 1 moins 2 plus 0,2 fois 2 moins 2 puissance N. Et de l'autre côté, ça nous fait donc moins 0,1 fois 2 puissance N plus 1 moins 2. Donc ici, je vais essayer de factoriser donc toutes ces coefficients déjà par 0,1 pour avoir 0,1 à la puissance N plus 1. Donc ça nous fait 0,1 puissance N fois 0,1. Donc je mets le 0,1 en facteur de tout ça. Ça nous fait donc là 3 fois 2N plus 1 moins 1. Là, le 0,1 en facteur, ça nous fait plus 2 facteurs de 1 moins 2 puissance N. Là, je mets le 0,1 en facteur, donc ça nous fait moins 2N plus 1 moins 1. En bas, ça nous fait 3 facteurs de 2N plus 1 moins 2. Et là, le 0,1 en facteur, ça nous fait plus 2 facteurs de 2 moins 2N. Et là, ça nous fait moins 1 facteur de 2N plus 1 moins 2. Donc, je vais continuer les calculs en haut. Donc, A puissance N plus 1. Donc ça fait 0,1 puissance N plus 1. Facteur, donc ici, je vais essayer de simplifier. Donc, ça nous fait 3 fois 2N plus 1 moins 3 plus 2 moins 2N plus 1. Et ce côté, ça nous fait donc 1 moins 2N plus 1. Ensuite, de ce côté, ça nous fait donc 3 fois 2N plus 1 moins 6 plus 4 moins 2N plus 1. Et de l'autre côté, ça nous fait donc, là c'est 1,2. Ici, ça nous fait 2 moins 2N plus 1. On va simplifier. Donc là, ça nous fait 0,1 à la puissance N plus 1. Et là, ça nous fait 3 fois 2N plus 1 moins 2N plus 1. Ça nous fait donc 2 fois 2N plus 1 moins 3 plus 1, ça fait moins 1. Là, ça nous fait donc 3 fois 2N plus 1 moins 2N plus 1. Ça nous fait donc 2 fois 2N plus 1 moins 2. Et là, ça nous fait 1 moins 2N plus 1. Et là, 2 moins 2N plus 1. Finalement, on obtient 0,1 à la puissance N plus 1. Donc là, ça nous fait 2 puissance N plus 2 moins 1. Là, 2 puissance N plus 2 moins 2. 1 moins 2N plus 1 est 2 moins 2N plus 1. Et donc, on obtient l'égalité qu'on voulait pour AN plus 1. On va dire donc, PN plus 1 est vrai. Conclusion. La proposition PN de départ est vraie pour tout entier N à grand N. Quels sont peut-être les éléments importants qu'il faudra retenir dans cette partie ? Dans cette partie, lorsque vous élevez une matrice non nulle A à la puissance 0, donc A puissance 0, si A est différent de la matrice nulle, A puissance 0, ça donne la matrice identité. Il faudra donc se rappeler de ça. Après le reste, c'est assez calculatoire. Pour avoir AN plus 1, vous faites AN fois A. Vous faites votre produit matriciel et vous arrangez à trouver la relation que vous voulez à la fin. Pour avoir AN plus 1, vous faites votre produit matrice.